La laïcité politique Dans le respect aussi des convictions, des adhésions philosophiques, religieuses Et c'est donc une distinction entre la sphère privée et la sphère publique Et aujourd'hui on assiste effectivement à la montée du communautarisme On assiste à ce que certaines communautés veulent faire prévaloir leurs convictions sur la loi quelquefois Et donc je crois que nous devons être très fermes La neutralité de la Belgique aujourd'hui est un concept trop vague On le voit bien Cela n'empêche pas les replis communautaires sur soi Cela n'empêche pas parfois des violations graves à des principes élémentaires pour lesquels on s'est battu Par exemple le principe de l'égalité homme-femme Et je crois que là il y a pour moi une intransigeance Et la deuxième question c'est bien entendu que je prône l'interdiction de signes convictionnels Dans l'espace public bien évidemment Dans la fonction publique, dans les administrations publiques Rien à voir avec la vie privée Je n'ai aucun problème d'ailleurs à ce que dans la rue les gens puissent porter un signe convictionnel Ils sont encore dans la sphère privée Mais je parle de l'administration publique J'ai déposé des décrets à la communauté française J'ai déposé des ordonnances à la région bousséloise comme chef de groupe Et je dois bien constater que la majorité PS, CDH, écolo ont refusé ces textes Donc le combat n'est absolument pas abouti aujourd'hui Et qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'il y a des hommes politiques qui disent Après tout, pourquoi pas nous ouvrir aux accommodements Pourquoi pas créer des différenciations Je dis attention, attention Il y a là le risque d'une dérive Moi je ne veux pas d'une société anglo-saxonne Où les communautés vivent les unes à côté des autres Sans qu'il y ait entre ces communautés Un tronc commun de valeurs communes Qu'il faut respecter et qu'il faut faire respecter D'où l'intransigeance aussi Et par exemple dans les écoles Est-ce qu'une loi ne permettrait pas de ne plus laisser la responsabilité aux directions ? Bien sûr, c'était effectivement le sens La proposition de décret que j'ai déposée à la communauté française Je parle évidemment de l'enseignement officiel L'enseignement libre, conventionnel Ça, évidemment qu'ils ont la possibilité de liberté d'expression Par rapport à la défense de la religion qui fait leur fondement Je ne nie pas ce droit constitutionnel Mais moi je parle de l'enseignement officiel Qu'il soit de la communauté française Des communes ou des provinces Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !